Nous sommes le 2 décembre 2019. Ce soir, j'ai mis mon béret. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas avoir à me peigner. Ceci dit, permettez-moi citoyennes et citoyens de vous narrer le plus rapidement possible un point essentiel de l'économie et plus particulièrement de l'économie ultra-libérale. La vidéo est très intéressante parce que si nous étions vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde, au niveau de cette économie ultra-libérale, vous auriez non seulement le frisson, mais comme vous n'êtes pas des imbéciles, vous vous diriez ce qui arrive aux autres va nous arriver sur le coin de la gueule dans peu de temps. Notre faute, ou la leur d'abord, c'est qu'ils ne veulent pas nous informer. Et notre faute réside simplement dans le fait que nous ne cherchons pas non plus à comprendre. Alors, je vais tâcher de vous apporter, de simplifier vos problèmes de compréhension et que vous puissiez maintenant, ou après cette vidéo, vous dire, « Bon, mais maintenant, je comprends ce qui s'est passé et en conséquence, nous allons aviser ». Cette vidéo, ce texte que j'ai écrit, est extrait du livre « Les mécanismes meurtriers de la mondialisation néolibérale » de Gary Lech, traduit par J.F. Goulon, de la page 68 à la page 73. Citoyens, après lecture ou visionnage, à moins d'être sourds et aveugles, vous avez un exemple de l'exploitation éhontée des peuples. Réagissons tous unis. « Nous avons intérêt ». En sous-titre, « Les misères faites au peuple mexicain ». En 1994, l'accord de libre-échange à l'ENA entre les États-Unis, le Canada et le Mexique entrait en vigueur. Ce même jour, les Indiens du Kiapa, paysans zapatistes, se soulevèrent pour protester contre les impacts de cet accord au niveau agricole et la décision connexe prise par le gouvernement mexicain, supprimant aux Indiens les titres de propriété sur les terrains communaux. Le but de l'ALENA était de créer une économie de marché pour de nombreux produits agricoles et industriels qui passeraient les frontières des trois pays cités. La libre circulation des biens, bien sûr, mais pas des travailleurs. L'ALENA autorisait les États-Unis et le Canada de Canada à subventionner leurs exportations. Nenie, pour le Mexique, raison de cette divergence obscure près du FMI, près des États-Unis, accordable au Mexique s'il ne subventionnait pas leurs exportations. Cette divergence, je le répète, obscure, permettant aux États-Unis et au Canada de subventionner leurs exportations, était bien réelle, mais pas à titre réciproque. Résultat de cette inégalité, handicapé à outrance un peuple déjà pauvre en réduisant les subventions mexicaines accordées au secteur agricole. Ainsi, les produits agricoles canadiens et états-uniens, plus particulièrement le maïs, subventionnés par ces deux pays, dont vendus à petit prix au Mexique, eurent des effets dévastateurs sur la culture de cette céréale, constituant la part principale de l'agriculture au Mexique. Grâce à ces subventions, les entreprises agro-industrielles des USA puirent vendre ce maïs à un prix inférieur au coût de la production de maïs mexicaine. On estime que les producteurs mexicains de maïs, blé, coton et soja perdirent chaque année plus d'un milliard de dollars de revenus. Les partisans de l'ALENA trouvaient normal que le Mexique puisse importer des céréales à meilleur prix qu'ils ne pourraient les produire. Grâce aux subventions à 100 uniques. Résultat, les agriculteurs mexicains abandonnèrent leur culture. Dès 2006, 2 millions de paysans avaient quitté leur terre, consommèrent les céréales américaines, canadiennes, et beaucoup devinrent des salariés des manufactures. Des manufactures ? Des multinationales. En 1998, la pauvreté rurale atteignait 82% des paysans. Pendant ce temps, des multinationales acquéraient un grand nombre de terres agricoles abandonnées, dont une partie était de la terre indienne qui n'était plus protégée par l'article 27 de la Constitution mexicaine. Le combat, mené par les apathistes, les apathistes, indiens du Chiapa, une province du Mexique, aboutit à l'autonomie de leur communauté, fut un exemple de démocratie participative comme en rêve Boulot, Asselineau et Juan Branco. Ils obtèrent diverses avancées sociales, mais restées sous la menace du capital industriel. Les communautés apathistes sont encerclées par des exploitations minières et pétrolières. Elles mettent ces exploitations en péril, leur indépendance, par la pollution et l'aprôté aux gains des trusts. Les compagnies minières du Nord, les États-Unis, le Canada, ont déplacé des milliers de paysans mexicains et pris le contrôle d'un million d'hectares dans le Kiyapas. Dans d'autres régions, les paysans se joignaient à l'exode des pauvres vers les villes du Nord. 700 000 emplois industriels par les multinationales furent créés. L'exode rural assurait une main-d'œuvre bon marché. Salaire horaire, tenez-vous bien, 1,50 €. Dès 2003, 300 000 emplois furent délocalisés essentiellement en Chine grâce à un coût de travail plus faible qu'au Mexique. Les petites et moyennes entreprises incapables de rivaliser avec les multinationales comme Walmarl au cours des dix premières années fermèrent. Elles étaient estimées à 28 000. L'exode rural est semblable dans toute l'Amérique latine. Impact des politiques agricoles néolibérales. Ouverture des ressources naturelles aux multinationales dans les secteurs miniers et pétroliers. Dans presque tous ces pays, les compagnies sont soutenues par les gouvernements démocratiques libéraux qui considèrent l'investissement étranger et l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables comme essentielles pour parvenir à la croissance économique. Croissance économique de qui ? Je vous le donne en mille et vous le savez aussi bien que moi. Nous ne voulons pas le volet de la drogue, de la violence criminelle, du féminicide dans beaucoup d'États. c'est affolant. L'ALENA y a largement contribué. La politique américaine d'ingérence dans les affaires de pays latino-américains n'est pas nouvelle. Du Chili au Guatemala, du Brésil au Nicaragua, Washington a toujours lutté contre les oppositions aux modèles prédateurs et injustes, pris dans le monde diplomatique. Je n'ai pas la date. Voilà, je vous ai dit l'essentiel à vous de voir et de réfléchir parce que cette gangrène qui est en train de gagner tous ces pays va inexorablement nous tomber sur la gueule un de ces quatre matins. À bon entendeur, salut ! Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avoir regardé cette vidéo !